Bonjour et bienvenue sur Diagonale la Leçon. Aujourd'hui la défense sicilienne bien entendu, mais surtout la variante Schevening, variante la plus tendue de la Sicilienne ouverte, ou en tout cas une des variantes les plus classiques. Et pour analyser cette ouverture totalement superbe, j'ai avec moi Stéphane Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Eloua. Alors comme c'est la première fois que tu viens pour la Sicilienne Nashdorf, tu vas déjà nous dire ce que tu en penses de cette fameuse Sicilienne Nashdorf. Très difficile à jouer, très difficile à jouer parce que les Noirs manquent d'espace quand même, c'est pas facile à trouver, mais Kasparov a démontré que c'était l'arme la plus tranchante à son avis. Il y a également Fischer. Et Fischer aussi évidemment, Fischer, Kasparov, les deux champions du monde. Et on peut noter qu'une des plus belles parties qui ait jamais été jouée, c'est une Sicilienne Nashdorf, c'était une partie entre Fischer et Spassky lors du championnat du monde, et une variante du pion empoisonné. Par exemple que vous avez vu avec Jean-Luc Chabanon dans l'ouverture, un petit peu pour voir ce dame prend B2 fantastique où les blancs donnent un pion pour se retrouver avec une très grosse attaque. C'est la variante la plus compliquée de la Sicilienne Nashdorf, c'est le pion empoisonné bien entendu. Il y a eu également d'autres parties mythiques, notamment la plus belle partie que Garry Kasparov ait jamais joué de sa vie, c'est la partie Karpov-Kasparov. 24e partie du match, Kasparov obligé de gagner, il a les noirs, c'est très très tendu, ambiance super chaude. À Séville. À Séville, et il joue tour 7, tour 8, manœuvre destructrice. Évidemment, il y a beaucoup de grands classiques dans cette défense Nashdorf. La variante Shevning, donc ça va être tout de suite. Quoi dire de plus que de vous montrer exactement les coûts constitutifs de cette variante. Alors ce n'est pas la variante la plus à la mode actuellement. Non, tout à fait, tout à fait. Mais elle a quand même été extrêmement jouée, notamment lors des matchs Karpov-Kasparov. Alors là, exceptionnellement, l'échiquier est tourné côté noir, tout simplement parce que nous vous proposons de jouer la Sicilienne Nashdorf avec les noirs et que donc on va prendre le bon côté pour nous, c'est normal. Il faut tout de suite s'habituer à avoir les bonnes couleurs du bon côté. E4, C5, cavalier F3. Donc ça, on l'a dit, la Sicilienne ouverte, Stéphane, ça commence par cavalier F3, quoi qu'il arrive, puisqu'on va jouer D4 et échanger des pions. Oui, c'est probablement le coup le plus décisif. D'autres coups sont quand même moins forts et permettent au noir de s'en sortir assez facilement. D6, tout ça pour jouer la Nashdorf, c'est le fameux coup souple. D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, A6. Donc si vous voulez des commentaires sur ces coups-là, vous allez dans les missions initiation à la Nashdorf et vous aurez tout ce qu'il vous faut. A6, c'est le coup, Stéphane, qui caractérise complètement cette défense Nashdorf. Oui, tout à fait, avec des idées, notamment de jouer B5. Et surtout de prendre la case B5, ça empêche des fous B5 échecs, ça empêche un cavalier d'aller sur cette case aussi. Ça peut souvent être embêtant, parce qu'on veut souvent développer sa dame sur la case C7. Coup très utile et en même temps, coup très très souple, puisqu'on n'a pas encore bougé le pion E, on ne l'a pas mis ni en E6 ni en E5. Et ça, c'est avantageux, pourquoi ? Parce que le fou C8 contrôle encore la case G4. Donc ça évite que les blancs puissent pousser tout de suite G2 G4 et commencer à venir taquiner le cavalier F6 en jouant une attaque de pion. Donc c'est un coup très souple. Fou E2, ça c'est un petit coup, il n'a pas l'air très très fort. Et les blancs tout de suite annoncent leur ambition de jouer avec le petit roc. Oui, ils veulent très vite jouer petit roc. Et l'idée c'est de jouer F2, F4, la poussée du pion, pour essayer de mettre sous pression le centre noir. Tout à fait. Donc Fou E2, ce n'est pas la variante la plus tranchante, mais c'est un des coups qui débute la variante chez Vning. On va voir que là, on peut jouer avec les noirs soit E6, soit E5, c'est-à-dire avancer le pion E, soit E6, soit E5, puisque là il est temps de l'avancer. Mais nous avons choisi, nous avons sélectionné pour vous le coup E7, E6, qui est probablement le meilleur. Donc là on arrive, pour la première fois Stéphane, dans la structure de pion dite du petit centre. Oui, petit centre caractérisé par les deux pions E6 et D6, qui contrôlent très bien toutes les cases devant. F5, D5, E5 et C5, donc qui empêchent les blancs d'avancer plus, ça fait une espèce de muraille. Déjà donc les noirs ont un avantage de structure de pion, puisqu'ils sont plus nombreux au centre, ils ont deux pions contre un seul pour les blancs. Les idées dans ce petit centre Stéphane, elles sont de plusieurs ordres. On peut jouer soit avec E5, assez souvent, chasser le cavalier, provoquer une réaction, soit avec D5. Donc de toute façon, les noirs ont beaucoup de coups. Soit ne pas bouger du tout au centre, c'est toutes les options. Alors que les blancs, eux, leurs plans d'attaque contre ce petit centre sont très connus, il faut qu'ils jouent avec le pion F en F4. Ils installent donc un duo de pions en E4 F4, ensuite ils jouent soit E5, soit F5, au choix. Oui, s'ils peuvent. Voilà, les deux plans d'attaque communément admis. Mais les noirs, eux, quand ils ne bougent pas leur centre, ils menacent de jouer avec B5, très souvent. Donc ici, Anand se prémunit, donc c'est une partie d'exemple, Anand contre Kasparov, se prémunit en jouant le coup à 2 à 4. C'est très logique. Cavalier C6. Donc là, on a dit énormément dans l'introduction à la Nashdorf que le cavalier, on ne savait jamais trop s'il fallait le mettre en C6 ou en D7. Oui, parce qu'en D7, souvent, il peut aller sur la case C5, faire pression sur le pion E4. Tout à fait. Donc c'est aussi un plan intéressant. Mais ici, le problème, Stéphane, si on met le cavalier sur la case D7, eh bien, tout simplement, on n'a pas le temps d'attaquer le pion E4 efficacement, puisque les blancs vont jouer avec F4. Et dès que le cavalier ira en C5, il y aura E5, et on va se faire attaquer très très méchamment. Donc il ne faut pas permettre ça. On joue donc cavalier C6, et on va voir quel est le plan. Petit roc. Logique. Normal. Et dès qu'on voit Petit roc, quand on est en train de jouer la C6-Sylène, il faut penser à une chose, il faut penser au pion C2. Bon, c'est Khorchenoy qui a mentionné ça. Quand les blancs ne jouent pas grand roc, le pion C2 est faible, et toujours, les noirs auront énormément de jeux dessus. Le contre-jeu noir, effectivement, se joue sur la colonne C, semi-ouverte. On voit que cette colonne, une tour peut l'occuper efficacement, et effectivement, pilonner le pion C2, voire parfois se sacrifier contre le cavalier C3, faire un sacrifice de qualité. C'est ça, puisque quand on prend le cavalier C3, on prend aussi le pion E4. Donc ça, c'est plusieurs idées des noirs. Fou E7, tout à fait logique. Fou E3, c'est normal. Petit roc. Et maintenant, les blancs jouent le coup F2-F4. Caractéristique. Tout à fait. Ils veulent justement faire des menaces, soit avec F5, soit avec E5. Pour l'instant, E5 n'est pas possible, puisque contrôlée par les noirs. Mais en tout cas, on ne sait jamais, ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Dame C7. Il faut calmer le jeu. Il faut empêcher les blancs de menacer un jour E4-E5. Voilà, cette dame à C7 contrôle E5 derrière le pion D6. Donc ça fait une bonne possibilité de contre-attaque. Et en plus, ça sort de la colonne D. Ça, c'est un thème important aussi, puisque les blancs vont être amenés, eux, à occuper la colonne semi-ouverte D avec une tour et menacer E4-E5. Donc la dame a intérêt à sortir de cette colonne. Et en plus, Stéphane, ça connecte les tours. Enfin, pas tout de suite, mais ça a tendance à permettre... Les tours de se connecter. ...une connexion de tours, ce qui est toujours une bonne chose dans les objectifs de l'ouverture. Et après, le 11e coup des blancs, Roi H1... Alors ça, c'est un coup mystérieux. Roi H1, alors pourquoi ce petit coup de Roi dans le coin ? Mystérieux, oui et non. Alors, on va expliquer pourquoi. Dans ce genre de position, les noirs ont une menace directe. Ils menacent de jouer cavalier, prend D4. Fou prend D4. Le pion avance sur la case E5. On va montrer, par exemple, sur un coup comme H2, H3, qui ne sert à rien. Oui, par exemple. Ça, c'est un exemple. On prendra en D4. Fou prend D4. E5. Donc, en toute logique, pion prend E5. Oui, on pourrait prendre ou reculer le fou. Reculer le fou, ça amènera un autre type de position qu'on verra plus tard. Un autre type de position, oui, tout à fait. Pion prend, fou E3. Et maintenant, les noirs pourraient jouer fou C5. Échangeant les fous. Échangeant les fous de case noire. Et ça, c'est très important pour eux. Oui, parce que le fou E2 se retrouve à être un mauvais fou maintenant. Puisqu'il tape sur le pion E4. Exactement. Donc, il va avoir du mal à trouver des bonnes diagonales. Et dans ce genre de position, les blancs aimeraient bien, de temps en temps, pouvoir jouer fou G5 ou alors pouvoir quitter la diagonale avec le fou. Mais là, ils ne peuvent pas. Mais là, ils ne peuvent pas puisqu'ils sont cloués. Donc, de toute façon, le coup roi H1, à sa logique, ça évite la menace des noirs qui est de prendre en D4 et de jouer E5. Voilà, et ça évite d'ultérieurs échecs. Imaginons si le fou E3 quitte sa diagonale. Donc, c'est un coup de sécurité très classique, extrêmement joué et qui nous amène à notre position. Les noirs, ici, doivent choisir un coup. Le coup qu'on vous conseille, c'est tour E8. Coup, effectivement, cette fois-ci, Stéphane, très très mystérieux. Mais comme on a vu, dans beaucoup, beaucoup de cas, les noirs jouent avec E5. Et là, la tour E8 trouve un poste très intéressant puisqu'elle va taper sur le pion E4 après l'ouverture, après l'échange de quelques pièces. Dans cette position, donc, nous sommes au 11e coup. Les noirs viennent de jouer tour E8. Il y a beaucoup d'ordres de coups qui amènent à cette position. C'est vraiment, ici, la vente chez le nain, proprement dite. Oui, tout à fait. Alors là, les blancs ont plusieurs possibilités. Notamment, il y a des plans à base de Dame E1. Dame E1. On va essayer d'amener la Dame sur la case G3 à essayer de monter une attaque contre le Roi noir. Quand la Dame est en G3, on menace E5. On menace aussi E5. C'est pour soutenir l'avancée E4-E5. Et parfois, je crois que les blancs jouent aussi Fou F3. Fou F3, c'est le coup principal. Ça, c'est un coup qui n'est pas un coup d'attaque, mais un coup d'anticipation du développement des noirs. Ça dit aux noirs, eh bien, vas-y, développe-toi maintenant si tu peux le faire. En tout cas, tu vas avoir du mal à bouger ton pion de dé. Parce que mon Fou s'est mis dans cette grande diagonale. Donc, il y a plusieurs coups. Il y a Dame E1 pour venir en G3 et jouer avec E5. Là, on vous annonce les plans des blancs parce que c'est ceux contre lesquels vous aurez à lutter. Fou F3, qui est un coup pour vous dire comment vous vous développez. Il y a également le coup Dame D2 qui est un coup que je n'ai pas compris, qui est un coup de développement naturel, mais qui est difficile à expliquer puisqu'on ne voit pas vraiment où est l'idée des blancs. Enfin, on va quand même le commenter. Dernier coup, c'est Fou G1 qui est un coup curieux et qui permettra justement de voir exactement comment les noirs doivent réagir si les blancs ne font rien. Alors là, c'est Anand qui a les blancs contre Kasparov. Et il choisit le coup Dame D2. Il choisit le coup Dame D2 mystérieux. Dame D2 assez mystérieux. Effectivement. Parce que là, ça ne fait rien contre l'attaque du roc. Ça ne fait rien pour contrôler le centre. Et par contre, ça lie les tours. Ça lie les tours. C'est l'avantage. Très clairement, les tours sont maintenant interconnectées. On peut remettre la tour A1 par exemple sur la case E1 ou sur la case D1. Voilà, tout à fait. Donc c'est un coup de développement mais il est très difficile pour les blancs d'attaquer ce pion O6. C'est ce pion D6 parce qu'il est très très bien défendu par le fou O7 qui ne risque pas de quitter son poste. Donc ça, c'est une remarque. Donc Dame D2, quand vous ne comprenez pas, vous jouez un coup naturel fou D7. Ouais, coup de développement normal. L'idée de ce coup fou D7... Ça lie les tours, ça protège le cahier C6 ? Ça protège le cahier C6. C'est-à-dire qu'on reprend avec le fou en C6. Le prochain coup, ça peut être tour Ad8 si les blancs ne font rien de très menaçant. On envisage également de jouer cahier prend D4 et fou C6. Donc ça, c'est également une possibilité. Dame D2 n'est pas un coup très dangereux. Ça ne menace rien. On peut tout simplement se contenter de jouer fou D7. Donc tour Ad1, maintenant il termine son développement mais ça tour sur la colonne semi-ouverte. Mais on l'a vu, il va avoir du mal à créer des menaces sur le pion D6. D'autant plus que Garry Kasparov dans cette position joue tour Ad8. Et maintenant, que fait Vishman Atalanand ? C'est très très difficile à dire puisqu'on ne voit pas comment il peut améliorer la force de ses pièces. C'est-à-dire que s'il joue un coup comme G4 qui on le verra est un coup thématique avec l'idée de jouer G5, à ce moment-là, Garry Kasparov prend D4 et sur fou prend, il joue fou C6 libérant la caisse D7 pour le cavalier. Ou même E5. Ou même E5. E5 qui contre-attaque sur le pion. On peut voir cette variante d'ailleurs. Imaginons le G4 qui a l'air prématuré. On peut voir rapidement que Cavalier prend D4, fou prend D4. E5 a l'air fort puisque ça attaque le fou et en même temps le pion G4 a l'air perdu. Oui, tout à fait. Parce que fou et Cavalier attaquent. C'est le genre de position dont il faut se méfier Stéphane puisque même quand on a pris le pion G4 on est encore exposé à de l'attaque. Mais ici, tout simplement, donc là vous vérifierez par vous-même comment ça se passe. Mais a priori, là ça a l'air plutôt bien pour les Noirs. Donc ici, après tour AD8, Anand a joué Cavalier B3 et là on va vous montrer juste un seul coup pour les Noirs dans cette position. Posez-vous la question qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et là, il faut comprendre que le problème c'est ce fou D7 qu'on a envie de le mettre sur la grande diagonale mais qu'on n'a pas envie de déplacer notre cahier C6. Donc pour ça, vous trouvez le coup fou C8 la menace c'est B6 et fou B7 et une fois que les Noirs ont mis le fou sur la grande diagonale dans une structure de petit centre et bien ils n'ont plus du tout à s'inquiéter. Donc là, la partie a continué fou F3 B6 Dame F2 Anand, ils tentent tout de suite une attaque directe. Alors ça c'est dangereux puisque ça attaque le pion de B6 et ça ramache la tour d'A8 derrière. Mais ici, il y a eu tout simplement Cavalier D7 et la position s'est simplifiée très vite puisqu'après Cavalier D4 fou B7 les Noirs ont achevé leur développement les Blancs n'ont strictement rien fait dans cette position il n'y a pas d'attaque particulière donc là, vous avez une très bonne position. On va maintenant Stéphane passer à notre deuxième exemple qui est donc la partie Thal-Kasparov. On va arriver directement à la position qui nous intéresse c'est-à-dire cette variante Chevening proprement dite. Donc là, Anand avait joué Dame D2 coup qu'on n'avait pas compris. Anand avait joué Dame D2 ici, le coup de Thal beaucoup plus intéressant c'est le coup de Dame E1. Voilà, qu'a l'air de rien mais c'est un petit coup de Dame intéressant parce qu'en fait on veut transférer la Dame sur la case G3 menaçant E5 et menaçant aussi le Roi Noir menaçant peut-être F5 et Fou H6 menaçant des choses. Donc là, il faut réagir tout de suite. Il y a une variante précise il faut la connaître tout simplement. On prend en D4 Fou prend E5 une réaction totalement thématique Stéphane si le Fou doit partir si le Fou vient par exemple sur la case G1 on prend F4 la tour prend et on joue Fou E6 on verra ça sera le thème d'une partie qui viendra après et là très très bonne position puis on prend E5 puis on prend E5 si le Fou s'en va c'est toujours pareil on a encore Fou C5 qui va être pas mal ou alors Fou E6 bref on a une position normale l'idée du coup Dame E1 c'est de jouer dans cette position Dame G3 pas mal parce que le Pou E5 est cloué pion E5 est cloué il peut pas prendre le Fou parce que la Dame serait en prise si vous voulez en savoir plus sur le clouage d'ailleurs vous allez dans le tableau de diagonale de la leçon vous cliquez sur tactique et stratégie des bases et il y a une leçon spécialement déliée au clouage donc ici c'est un clouage de base le pion E5 est cloué et attaqué autre problème Stéphane on a cloué le pion G7 donc le cavalier F6 se retrouve également en prise si jamais le Fou s'en va donc si le Fou vient en F8 ou si le Fou va en C5 c'est une erreur puisque dans ce cas là il y aura T4 F6 qui finira tout à fait donc on joue Fou D8 forcé donc maintenant la Dame est protégée donc les Noirs menacent de prendre le Fou et la T8 protège le pion E5 et le Fou D8 continue de protéger le cavalier F6 donc c'est un coup idéal coup tout à fait bien pas idéal Stéphane parce qu'il est pas trop en train de construire mais tactiquement totalement juste Fou E3 les Blancs sont obligés de partir Fou E6 important de jouer Fou E6 maintenant parce que les Blancs pouvaient menacer cavalier D5 cavalier D5 qui n'étaient pas forcément très agréables tour à D1 et là on se décloue on joue Roi H8 et maintenant qu'est-ce qui se passe sur qui est D5 et bien Stéphane on joue Fou prend D5 et sur qui on prend la Dame vient prendre l'option C2 ce fameux option C2 on en a déjà parlé ici Tal joue Fou G5 il menace donc éventuellement de prendre en F6 et après la reprise du Fou jouer Fou E2 sur la case G4 qui échange encore les Fous de caisse blanche et qui cette fois-ci s'installera en D5 donc ça c'est l'idée thématique des Blancs mais là Kasparov joue Cavalier G8 et pas de problème Mikhail Tal revient Kasparov revient et répétition des coups donc ce coup finalement Dame E1 n'est pas très dangereux il faut réagir très précisément par cavalier prend Fou prend E5 réaction classique voilà disons que les Blancs ont perdu un petit peu un temps en jouant Dame E1 qui est quand même un coup rampant c'est un coup un peu lent et ça permet aux Noirs de justifier le fait d'avoir joué le pion noir deux fois E6 et E5 exactement d'autant plus parce que ce coup aussi ce 5 est très naturel puisqu'il permet de développer le Fou C8 qui est toujours un de nos problèmes de développement partie suivante Stéphane partie suivante voilà la partie Miroschnitschenko contre Roublevski alors là c'est un essai tout à fait curieux on va revenir un petit peu en avance c'est dans cette position là hop s'il est noir s'il est blanc essaie de jouer le coup A5 en essayant de fixer les pions noirs avant que le cavalier ne soit arrivé ça c'est pour empêcher définitivement les noirs d'avoir des idées de jouer B6 ou B5 pour mettre leur Fou sur la case B7 tout à fait donc là dans cette position on joue K et C6 attaque le pion A5 K et B3 c'est l'idée maintenant la menace c'est Fou E3 et on vient s'installer sur la case B6 avec cavalier A4 également ça a l'air fort ça a l'air très fort mais donc on joue B5 tout simplement B5 maintenant si les blancs ne prennent pas en passant on menace B4 et prise du pion B4 prise en passant obligatoire Dame prend échec au Roi échec au Roi donc d'où l'intérêt d'avoir joué Roi H1 avant oui dans ce cas là on ne peut pas et ici Fou B7 développement terminé alors ça a l'air idéal pour les noirs parce que les blancs ne peuvent plus jouer Fou E3 parce que la dame contrôle la case et ils ont réussi à mettre leur Fou sur la case B7 tout à fait maintenant les plans ça va être très très simple on va jouer K et D4 attaque le pion C2 on va menacer on va centraliser nos tours on va jouer tour F8 et tour D8 ou tour B8 tour D8 on a beaucoup de cases ici tout simplement pour expliquer que ce coup A5 n'est pas dangereux puisqu'on joue K et C6 attaque le pion K et B3 et B5 donc c'est un tout petit exemple juste pour dire qu'il faut faire attention quand même mais ce n'était pas un vrai danger nouvel exemple Anand contre Kasparov une autre partie position de base donc on se rappelle qu'Anand avait déjà joué dame D2 que Thal avait tenté dame E1 mais ici Anand joue le coup le plus classique dans cette position c'est le coup Fou F3 Fou F3 avec l'idée de mettre la pression sur toutes les pièces là qui sont sur la diagonale il y a le cavalier C6 le pion B7 et la tour A8 exactement l'avantage de ce coup Fou F3 c'est que Stéphane dans cette position les noirs ne peuvent pas jouer B6 ça serait une grosse faute qui perdrait très très vite après cavalier prend C6 ça perd trop de matériel dame prend et E5 E5 qui attaque la découverte et l'enfilade et attaque le cavalier F6 et attaque le cavalier F6 on ne peut pas répondre par D5 qui fermerait la diagonale on peut jouer cavalier D5 mais il y a cavalier prend D5 puis on prend et Fou prend D5 qui ramasse la tour les problèmes sont intacts donc après Fou F3 on ne peut pas jouer ce coup B6 c'est pas possible il ne faut pas se tromper il ne faut pas se tromper comment faut-il jouer c'est une question qu'on peut se poser donc il y a eu tour B8 qui a été joué les noirs ne sachant pas trop quoi faire mais la vérité est ailleurs il faut jouer dans cette position Fou D7 la menace donc c'est une fois de plus cavalier prend Fou prend et E5 puisque le Fou viendra en C6 très avantageusement donc sur n'importe quel coup de Dame on prend D4 on joue E5 et ensuite on jouera avec Fou C6 il faut contrôler la case D5 avec le Fou c'est très très important donc ça c'est le principe de base dans cette position très logique cavalier B3 ça évite la menace justement qui était cavalier prend cavalier alors là ça peut menacer A5 ça peut menacer A5 ça peut menacer A5 puisque A5 ça fixe les pions noirs et Fou B6 qui est très fort Fou B6 qui arrive ça serait pas une très bonne nouvelle donc dans cette position on joue le coup B6 pour empêcher A5 pour empêcher A5 maintenant les blancs toujours ils ne peuvent rien faire s'ils ne jouent qu'avec les pièces donc ils sont obligés d'arriver au plan critique le plan qui doit vous faire peur c'est l'avancée du piongé donc ils jouent G4 d'autant plus que ici la menace G5 est très forte puisque ça gagne une pièce voilà et alors c'est moins c'est moins affaiblissant qu'on a vu tout à l'heure puisque maintenant le Fou F3 et la Dame D1 protègent bien G4 et en plus le Fou F3 peut revenir en G2 éventuellement pour bien protéger son roi donc les blancs affaiblissent un peu le roc mais pas trop d'autant plus que la dernière fois Stéphane il y avait E5 qui attaquait le cavalier D4 mais là c'est pas possible là ça ne l'attaque pas et donc E5 perdrait très vite après F5 suivi de G5 F5 et G5 avec deux pions très forts donc là il faut avoir l'énerve solide on joue Fou C8 dans cette position maintenant c'est possible puisqu'il n'y a plus cavalier prend C6 donc on est revenu dans la position d'avant on a effectivement perdu deux temps mais l'idée Stéphane c'est qu'on va compléter notre développement avec le Fou en B7 très important et en même temps on va rapatrier le cavalier sur la case D7 ça libère une case pour le cavalier donc G5 cavalier D7 voilà c'est là on comprend le coup Fou C8 le cavalier pour revenir sur la case D7 Fou G2 pour passer la dame en attaque ouais passer la dame en attaque effectivement ça libère aussi la tour F1 oui qui prend contrôle bien maintenant le pion F4 et peut menacer F5 Fou B7 les noirs ils ont complété leur développement maintenant il faut juste ne pas se faire mater alors là il faut faire attention pour les blancs les blancs pourraient jouer vouloir jouer F5 mais ça va faiblir le roi blanc c'est à dire que là sur F5 on peut supposer que les noirs prendraient en F5 probablement peut-être et jouer ensuite cavalier C6 en E5 alors prendre en F5 c'est problématique Stéphane puisqu'il y aurait cavalier D5 mais en revanche la réaction normale sur le coup F5 c'est de jouer cavalier D7 sur la case E5 on n'a pas peur de F6 puisqu'il y a Fou F8 donc voilà comment on réagit sur E5 c'est à dire que le coup F5 est un énorme affaiblissement puisque ça donne complètement la case E5 au noir donc en général on n'est pas tout à fait chaud pour le jouer avec les blancs dame H5 menace très simple tour F3 tour H3 et mat donc ici il faut réagir enfin quel est B4 pour l'instant on contre-attaque sur le pion C2 tour F2 tour F2 alors si on joue tour F2 évidemment on abandonne l'idée tour F3 à tour H3 oui tout à fait mais sur tour F3 de toute façon il y avait G6 qui est joué quand même ici puisque c'est le plan de défense dame H3 et maintenant un plan thématique Fou F8 donc G6 est un excellent coup de défense dès que vous êtes attaqué il faut jouer G6 repasser le fou éventuellement en G7 avec une position solide ce fou n'est pas là pour aller prendre en C3 on ne veut pas faire cette menace là on veut juste consolider la position autour de notre roi dans cette position dès que les blancs jouent avec F5 on jouera cavalier E5 et on va tenir là on est évidemment Stéphane dans la position la plus compliquée qui existe de celle de Vendchevning c'est celle où les blancs ont poussé tout leur pion ils ont défendu ce côté là avec leur pièce et donc ils obtiennent des perspectives d'attaque assez fortes là il faut avoir les nerfs solides et c'est dans ce genre de position que Kasparov avait joué contre Karpov tour E7 celui de tour E8 et ensuite percer E5 avec l'ouverture des lignes très compliqué donc voilà on va revoir cette variante tranquillement Roi H1 tour E8 ça c'est le début fou F3 le coup le plus dangereux il faut jouer fou D7 on ne peut pas jouer B6 à cause de qu'il prend C6 et sur cavalier B3 puisqu'on menacait de prendre en D4 et E5 on joue B6 avec l'idée de repasser le fou sur la caisse B7 G4 fou C8 G5 KD7 fou G2 pour passer la dame fou B7 on a terminé le développement maintenant il faut se défendre Dame H5 on joue KB4 ça c'est Kasparov il a tout calculé tour F2 G6 Dame H3 fou F8 la position devient extrêmement compliquée évidemment c'est très très difficile dernière partie dernier exemple c'est cette partie c'est une partie de moi en fait que j'ai joué donc à Pékin contre un maître chinois Yu Shaoteng donc dans cette partie évidemment j'ai joué ce que je vous conseille donc tour E8 il a joué fou G1 un coup apparemment anodin on se demande un petit peu ce qu'il veut faire et là la bonne réponse c'est de jouer le cavalier prend D4 donc ça oblige le fou à rejouer encore une fois alors là il a pris de la dame s'il prenait du fou c'était pareil dame prend D4 E5 donc ça tout à fait normal ce qui est très important quand on affaiblit la case D5 c'est d'être sûr de pouvoir jouer fou E6 jouer fou E6 et de prendre en D5 avec le fou dame D3 pion prend F4 donc là s'il fait cavalier D5 j'échange en D5 et il n'y a pas de problème puisque j'ai un tour de plus déjà donc tour prend F4 fou E6 et là quand vous avez cette structure donc fou E6 et cavalier F6 qui défendent la caisse D5 vous n'êtes pas en danger surtout que dès que le cavalier vient là on le prend avec le fou donc ensuite ça va tour à F1 oui parce que ça bouche l'attaque sur le pion D6 exactement et là le dernier petit coup c'est cavalier D7 coup tranquille sur le cavalier D5 on prend toujours il ne peut pas reprendre de la dame comme il le voudrait puisque le pion C2 est en prise on menace de jouer cavalier E5 qui attaque la dame et qui va défendre le pion F7 très bien et ensuite on va jouer avec G6 fou F8 donc ça tout ça ça c'est vraiment la position de base élémentaire que vous devez connaître toujours il faut vérifier donc par exemple après fou G1 cavalier prend D4 E5 échange des pions et fou E6 voilà ça c'est vraiment la manœuvre qui doit devenir chez vous une seconde nature on prend il prend de la dame ou du fou donc c'est un réflexe de la main oui exactement E5 dame bouge pion prend F4 tour prend F4 fou E6 voilà et ensuite cavalier D7 cavalier E5 G6 fou F8 tout ça ça doit se développer naturellement donc Stéphane je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette défense Chevening oui on a vu les plus grandes lignes les plus intéressantes c'est surtout cette variante avec fou F3 qui est la plus dangereuse tout à fait c'est la variante choisie par Anand à noter que Kasparov n'a jamais perdu dans cette position ou en tout cas sauf une fois contre Sokolov mais c'était extrême il a fait une gaffe alors qu'il était gagnant donc la position est saine puisque Kasparov n'a jamais perdu ça veut dire qu'il n'y a pas de problème soyez en confiance et entraînez-vous éventuellement vous pouvez essayer la position de base on vous l'a déjà montré c'est celle après tour E8 beaucoup d'essais pour les blancs beaucoup de réponses pour les noirs c'est vraiment thématique donc position à jouer en famille on peut dire en famille exactement voilà on vous remercie d'avoir suivi cette émission merci Stéphane d'être revenu donner un petit coup de main ouais ouais je suis toujours là toujours là et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours la défense Nashdorf un thème qui vous sera communiqué très prochainement merci au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz